Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo sur FIFA 2021. C'est la deuxième vidéo de ce jeu sur la chaîne. Mais aujourd'hui on se retrouve sur le mode de jeu de FIFA Futchampion. Un mode très rageant. Mais juste avant, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que Futchampion. Tous les week-ends de l'année, à partir de la sortie du jeu de FIFA 2021, vous avez le mode Futchampion qui s'active le week-end du vendredi au lundi 8h il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ce mode à durée limitée vous propose de faire 30 matchs. Après avoir fait ces 30 matchs, vous avez un classement avec votre nombre de victoires. Plus vous avez de victoires, plus votre classement est haut et donc vous avez des meilleures récompenses. Ces récompenses vont vous permettre d'améliorer votre équipe avec des crédits ou avec des packs de joueurs. Mais vous vous doutez bien que si on peut avoir des belles récompenses, il y a beaucoup de joueurs qui y jouent et des très bons joueurs. Et c'est pour ça que ça devient vite rageant car le jeu est un petit peu bugué, on ne va pas se mentir. Et des fois il nous arrive des choses improbables qui ne devraient pas se passer dans un vrai match de foot. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter. J'aime bien ce type de vidéo. On ne perd pas plus de temps, je vous montre tout de suite mon équipe. Pour ceux qui me suivent de temps en temps sur Twitch, vous l'avez déjà vu à peu près. On a quand même pas mal de changements. En attaque, j'ai la légende JJ Okocha. Très très bonne carte je trouve. Mon deuxième buteur et un des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo que j'ai packé le jour de Noël, le 25. C'est incroyable. A gauche on a Kingsley Coman. Normalement c'est Neymar mais je l'ai vendu hier car je savais que j'étais gagnant en le vendant hier car son prix avait augmenté. Et je sais que dans 2-3 jours son prix va rebaisser et là je serai encore plus gagnant en le rachetant moins cher. Donc c'est pour ça que là en attendant j'ai mis Kingsley Coman qui est pas trop mauvais mais face à Neymar ça fait pas le poids. Au milieu de terrain, Ben Arfa. C'était un risk baissé où on vous demande d'échanger plusieurs joueurs, plusieurs équipes pour à la fin avoir une carte. Et souvent c'est une carte spéciale comme la Ben Arfa. Très belle carte en soi. Franchement je le trouve pas mauvais. J'avais Pogba et j'ai testé les deux et je préfère Ben Arfa que Pogba. Ensuite un autre joueur que j'ai packé juste après Ronaldo, De Bruyne. Incroyable. Là c'est sa carte Tox. Donc ça veut dire qu'il a été élu un des meilleurs joueurs de la phase de poule de la Ligue des Champions si je me trompe pas. Très bonne carte. Là c'est Bernardo Silva. Celui-ci je l'ai acheté tout simplement pour faire le lien avec Ronaldo et pour faire le lien aussi avec Walker et De Bruyne. Après défenseur droit, Walker. Très bon défenseur droit. J'avais ses médo avant et personnellement je préfère Walker. Je sais pas je trouve qu'il est plus fort défensivement. Il bouge plus, il met plus de physique. Honnêtement je préfère Walker. Ma charnière centrale. Varane, Koundé. J'ai l'impression qu'il est aussi fort que Varane en fait. Il est déjà très bon en 84 de général. Mendy, meilleur DG du jeu en régulard. Ça bouge pas. Vraiment très très fort et en plus c'est français ça me permet d'avoir un lien avec Varane et Kingsley Coman. Et en gardien courtois, je l'ai packé hier dans un SBC 84+. Je le voulais parce que ça m'aurait mis un lien vert avec Varane. Bon j'avoue que pour l'instant je me suis fait un peu défoncer en futchamp donc je sais pas. Donc voilà j'ai fait le tour de mon équipe fut. On va la tester en match en futchamp et on va voir ce que ça donne. Donc voilà on tombe sur cette équipe qui est une très belle équipe globalement. La défense centrale c'est très solide. Le milieu de terrain c'est super bon aussi. Et l'attaque, bon l'attaque ça peut être un petit peu le défaut. Encore c'est quand même très bon. Robben et Carrasco ce sont des bons joueurs du jeu quand même. Donc ça va être un match compliqué. Ça commence déjà. Donc voilà Ronaldo c'est quand même le même fort du match. On va pas se mentir. Avec DJ Okocha que je trouve vraiment très bon. Ah dommage DJ Okocha. Première action c'était pas trop mauvais. Ça aurait été bien de marquer direct. Et donc ça peut vite partir. Oh là là. Attendez faut pas que je bouge. Bien joué Koundé. Parti. Mais pas. C'est dommage. Je pensais qu'il aurait mis Okocha mais. Oui Koundé super. Vous avez vu Koundé c'est vraiment pour moi quelque chose de très bon. Rondaldo. Ah dommage. Oh non contre Favo. Oh bah c'est le but ça. Oui bien joué Courtois. Wow c'était chaud. Il a eu un petit contre Favo et ce qui s'est lui a permis de continuer son action. Et d'avoir complètement un joueur libre. Là ça serait vraiment cool de remettre un but. Enfin de remettre un but j'en ai pas mis en fait. Donc je vais me calmer déjà. Oh. Il a faute non ? Oh. J'avais pas le même petit pont. Alors là les gars. Je sais pas du tout tirer les coups francs. C'est affreux. Je vais essayer de faire une enroulée mais je suis... Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est passé ? Allez Ronaldo. Quel arrêt. On n'arrive pas à marquer. C'est compliqué. On va jouer. Ronaldo. Mais c'est dingue. Il arrête tout son gardien. Oh là il a laissé l'arc-en-ciel sur nous. Ça va c'est pas passé. Je sais pas si je l'aurais laissé au montage en vrai. Sinon. Oui super pass. Pardon. C'est quoi ce tir ? C'est quoi ce tir ? C'est de honte sérieux. Wow. Bon. Globalement ce petit match là. Ce qui se passe c'est que pour moi je domine. Voilà j'ai quand même 9 tirs, 7 tirs cadrés. Et son gardien il a carrément tout arrêté. Donc il a la possession. J'avais pas l'impression mais apparemment il l'a. Puis il a 3 tirs et un tirs cadrés. Donc ouais. Parce que là ça commence à ressembler à un match piège. On est reparti pour cette deuxième mi-temps. Et on va essayer de faire quelque chose de bien. Et but. J'ai très mal défendu. Et ça fait 1-0. Ah je suis deg. J'ai très très mal défendu. On l'avait prédit hein. Mathieu piège. Bien joué. Allez. On y va. Oh non Mendy. Oh bah c'est mémoire. Là c'est Mendy. On se dirige tout droit vers malheureusement une défaite. Mais. Bah d'accord. Oh bien joué. Bien défendu. Mais honnêtement la passe là. C'est quand même dingue. Oh mais son gardien il m'arrête tout. Son gardien il est monstrueux. Je sais pas c'est qui mais. Allez Koundé. Oui. Ouf. Bien joué Koundé. Hein. Faute. Euh. Il y a faute là. On l'avait dit hein. Ça ressemble à Mathieu piège. J'ai perdu 1-0. Lisez le seum sur ma tête là. J'ai perdu 1-0. Ça arrive. Il y a des matchs comme ça. Pour revenir sur mon classement. Du coup. Là actuellement il me reste 19 matchs à faire. Ce que je ne ferai pas. C'est sûr. Il y a trop de matchs. Et donc là je suis à 6 victoires. Donc bon. C'est pas un très très bon ratio du tout. Mais voilà. Moi habituellement je vais chercher les 14 victoires. Et je m'arrête là. Bon voilà. Globalement mon équipe. Bon je trouve qu'elle est pas mauvaise. La défense est plutôt solide. Après bon. Quand tu te prends des petits contre-favos ou quoi. Bon bah c'est le jeu. Et puis t'as beau avoir n'importe quelle défense. Ça arrivera quand même. Koundé est monstrueux. Je trouve qu'il est même un petit peu plus fort que Varane en ressenti de jeu. Mais c'est peut-être mon style de jeu qui fait que je préfère Koundé. Au milieu de terrain. Bah là Ben Arfa c'était pas trop mal. De Bruyne il m'a fait des mauvaises passes. En vrai il m'a fait pas mal de mauvaises passes. Depuis hier il me fait que ça. Donc d'habitude il est très fort. Mais bon. Bon là un petit coup de moi bien. Là je dirais ma plus grosse faiblesse ce sont mes milieu gauche et mes milieu droit. Ils provoquent pas grand chose. Et en attaque bah Okocha et Ronaldo. C'est ceux qui ont créé le plus de situations. Mais là ils ont rien mis. Au final c'est une équipe à 0€. Ça c'est bien de le préciser. Une chance incroyable de pouvoir packer Ronaldo 92 et De Bruyne 92. Et après le reste bah SBC. Défi pour Coman. Et après bon bah des crédits. Voilà. Mon équipe je la trouve pas trop mal. Vous. A vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées pour d'amélioration. Je suis preneur de ouf. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez vous bien. Salut.